A propos de l'écriture trigonométrique de la pente d'une droite, voici une tâche introductive. Soit la droite D d'équation cartésienne racine carrée de 3 fois x moins y plus 2 est égale à 0. Détermine l'équation cartésienne de la bisectrice de l'angle formé par cette droite D et l'axe des abscisses au x. Commençons par quelques rappels concernant l'équation cartésienne d'une droite dans le plan. Si une droite dans le plan est donnée par deux de ses points A et B, de coordonnées respectives A1, A2 et B1, B2, alors l'équation cartésienne de la droite, c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'un point P de coordonnées x, y appartiennent à cette droite. Donc, si une droite est donnée par deux de ses points A et B au moyen de ces coordonnées-là, alors l'équation cartésienne s'écrit selon le cas dans lequel on se trouve. Si jamais les deux abscisses des points A et B sont égales, c'est-à-dire si jamais la droite donnée est verticale, alors l'équation cartésienne de ses droites s'écrit simplement x est égale à A1. Si les deux abscisses sont différentes comme ici, alors l'équation cartésienne de la droite s'écrit comme ceci. Regardons ce coefficient de plus près. Nous savons bien que B2 moins A2 sur B1 moins A1, c'est le coefficient angulaire R de cette droite, qu'on appelle aussi la pente de la droite, ou bien le coefficient de direction de la droite. Dans le dessin, nous voyons que la différence des ordonnées B2 moins A2, ici B2 moins A2, donc c'est cette distance-là, cette distance se voit aussi ici, et je l'ai noté V, V comme vertical. Et la différence des abscisses se voit ici, ça c'est B1 moins A1, nombre qu'on peut également voir ici. Je l'ai appelé H, H comme horizontal. Donc, pour trouver le coefficient angulaire d'une droite dans un dessin, il suffit de considérer deux points de la droite, et de tracer un morceau vertical et un morceau horizontal. Vertical sur horizontal, c'est ça la pente de la droite. Comment retenir que c'est V sur H et non pas H sur V ? En allemand, nous disons, Der Vogel fliegt Ubershaus. Comme ça, l'oiseau se trouve au-dessus de la maison, et non pas le contraire. Comme ça, on a bien V sur H. Regardons maintenant dans ce triangle rectangle. Nous savons que ce côté-là de l'angle droit, divisé par ce côté-là de l'angle droit, donc V sur H, ce n'est rien d'autre que la tangente de cet angle-là, comme ceci. Vérifions encore une fois. Tangente de α, c'est bien côté opposé V, divisé par côté adjacent H. Donc, le V sur H, c'est bien la tangente de cet angle α. Angle, qui est exactement l'angle que forme cette droite avec l'axe des abscisses. Donc, cet angle-là et cet angle-là, ils ont la même amplitude, parce que ce sont deux angles correspondants. Donc, l'écriture trigonométrique de la pente d'une droite, c'est tangente α. Retenons bien, le coefficient angulaire d'une droite, correspond à la tangente de l'angle que forme cette droite avec l'axe des abscisses. Nous savons également que, si une droite d est donnée par cette équation cartésienne-là, ax plus b, y plus c est égale à zéro, alors le coefficient angulaire de cette droite se lie dans l'équation par moins a divisé par b. Nous savons également que, si une droite est donnée par son coefficient angulaire r et par un de ses points de coordonnées a1, a2, alors l'équation cartésienne de la droite s'écrit comme ceci. y moins a2 est égale au coefficient angulaire r donné fois x moins a1. Ceci n'est pas une nouvelle formule, elle correspond en fait exactement à celle-là, puisque nous savons que cette fraction-là c'est justement le coefficient angulaire de la droite. d'où cette équation cartésienne-là. Grâce au coefficient angulaire de deux droits, on peut voir si elles sont parallèles ou non. Il est évident que d' est parallèle à d si et seulement si le coefficient angulaire de d' est le même que le coefficient angulaire de d. Mais on peut même voir au coefficient angulaire de deux droits si elles sont perpendiculaires ou non. Je prétends que la droite d' est perpendiculaire à la droite d si et seulement si le coefficient angulaire de d' c'est l'opposé de l'inverse du coefficient angulaire de d. ou bien, on retient, deux droits sont perpendiculaires si et seulement si le produit des coefficients angulaires de ces deux droits est égal à moins 1. Démontrons cette formule-là. Voici la situation de deux droits d et d' qui sont perpendiculaires. La droite d' forme cet angle alpha avec l'axe des abscisses et la droite d' forme cet angle alpha' avec l'axe des abscisses. Par ce point d'intersection de la droite d' avec l'axe des abscisses, nous allons tracer la parallèle à d, comme ceci. Puisque cette droite-là est parallèle à d, c'est que l'amplitude de cet angle-là est exactement la même que l'amplitude de cet angle-là. Donc, cette amplitude vaut également alpha. Puisque d' est perpendiculaire à d, ici, il y a un angle droit dont on peut déduire que l'angle alpha' ça doit être la même chose que l'angle alpha plus ces 90 degrés. Donc, d' est perpendiculaire à d si et seulement si alpha' est égal à alpha plus 90 degrés. Ce qui est vrai si et seulement si la tangente de alpha' est égale à la tangente de alpha plus 90 degrés. Regardons ça dans le cercle trigonométrique. Voici l'angle alpha et voilà l'angle alpha plus 90 degrés. La tangente de alpha plus 90 degrés se lie ici. Et ce nombre-là est exactement le même que ce nombre-là, c'est-à-dire que la cotangente de alpha, mais attention, celui-là est dirigé vers le bas, donc strictement négatif, et celui-là est dirigé vers la droite, donc strictement positif. Ces deux nombres sont égaux, mais exactement opposés. Donc, la tangente de alpha plus 90 degrés, c'est moins la cotangente de alpha. Mais la cotangente de alpha, ça c'est l'inverse de la tangente de alpha. Donc, cotangente de alpha, c'est 1 sur tangente de alpha. Regardons ce que nous avons obtenu. La tangente de alpha, par cette propriété-là, est exactement le coefficient angulaire de la droite d. Et la tangente de alpha prime, pour la même raison, c'est le coefficient angulaire de cette droite d prime. Donc, ça, c'est R prime, et ça, c'est R. Nous, nous déduisons donc que R prime est égal à l'opposé de l'inverse de R, ce qu'il fallait démontrer. Revenons maintenant à notre tâche introductive. D'abord, nous construisons cette droite d dont l'équation cartésienne est donnée, et grâce au coefficient angulaire de cette droite qui vaut moins racine carrée de 3 divisé par moins 1, donc racine de 3, nous pouvons déterminer, grâce à cette propriété-là, que l'angle que forme cette droite d avec l'axe des X vaut 60 degrés. Donc, l'angle que forme la bisectrice de cet angle avec l'axe des X vaut 30 degrés. Nous connaissons donc déjà le coefficient angulaire de cette droite bisectrice. Il nous faut juste encore un point de la droite, mais le point d'intersection de D avec l'axe des X, ici appelé grand S, c'est un point de cette bisectrice. Et ce point se trouve évidemment grâce à l'équation cartésienne de la droite D donnée en remplaçant là-dedans Y par 0.